coucou bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien nous voici pour le taroscope 2 du mois de novembre 2021 avant toute chose je tenais à vous remercier merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne ça fait très très plaisir et merci pour vos petits commentaires qui font chaud au coeur en fin de compte tout simplement et puis je tenais aussi à répondre à certains commentaires pour ceux qui ne m'entendent pas qui m'ont demandé parler beaucoup plus fort qui avait un petit problème avec le son je m'en excuse tout simplement parce que j'avais un micro professionnel mais j'avais un souci avec l'adaptateur du coup on ne m'entendait pas très bien donc normalement j'ai ce qu'il faut ça devrait fonctionner donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'entendez beaucoup mieux qu'avant je voulais aussi répondre à un autre commentaire effectivement je le répéterai jamais assez ici ce sont des tirages généraux 1 ça peut pas parler à tout le monde il ya certaines choses qui peuvent résonner en vous d'autres pas donc prenez ce qui résonne pour vous tout simplement et s'il ya rien qui résonne pour vous c'est que c'est pas pour vous tout simplement oui je suis pas je peux pas parler à tous les vierges à tous les béliers à tous les c'est malheureusement pas possible nous ne sommes pas dans un tirage personnel nous sommes vraiment dans du général c'est une vue d'ensemble ok donc voilà déjà les petits messages que je voulais vous faire passer donc on va aller chercher au hasard déjà par quel signe nous allons commencer et nous serons avec les amis sagittaires sagittaires et ben vous serez les premiers mes amis sagittaires donc je vais commencer par tirer alors aujourd'hui j'ai pris un petit tarot très particulier c'est le tarot des zombies et oui il faut dire que attention on approche d'halloween et puis c'est un jeu que j'ai acheté parce que je le trouvais très beau c'est un jeu que j'utilise vraiment jamais pour pour dire c'est très occasionnel est là donc du coup c'est l'occasion de le sortir un petit peu de le faire un petit peu voilà de voir aussi un petit peu quelle énergie il va dégager ce tarot donc on y va je vais commencer le tir bas tout simplement ça va aller très vite parce que je vais faire par étapes donc là on va aller voir votre votre énergie pardon votre état d'esprit pour ce mois de novembre nous allons aller voir écoutez vous et les autres au niveau professionnel qu'est ce qui vient vous non il y en a trop c'est des cartes sauteuses aujourd'hui si elles ont envie de parler en tout cas les pauvres je les comprends ils sont sortis de leur petite boîte elle se disait il faut que je discute moi moi j'ai des choses à dire c'est parti le professionnel si c'est toujours un petit peu les énergies ici que nous voyons et le sentimental donc c'est parti on va commencer donc avec ces deux cartes mes amis sagittaire au niveau état d'esprit pour le mois de novembre oh nous allons être avec la lune alors déjà voilà je vous fais découvrir le jeu si vous connaissez pas il est juste trop beau très original alors ici avec cette carte de lune j'ai l'impression qu'il ya des choses que vous refoulez ou en tout cas une chose que vous refoulez c'est comme si vous refouliez une vérité et que vous vous bercez d'illusions mes amis sagittaire j'ai l'impression qu'une vérité quelque soit dans le domaine ici il ya quelque chose qui vous chagrine il ya quelque chose qui vous perturbe mais vous voulez pas voir la vérité en face vous vous bercez d'illusions vous essayez vous gardez de l'espoir de l'espoir peut-être en vain donc on va vous demander peut-être ici avec cette carte de 2 de moon cette carte de de l'une de prendre conscience des choses telles qu'elles sont réellement cette carte de de l'une va représenter aussi les intuitions donc pour moi ici on va vous dire de vraiment vous fiez à vos intuitions à vos ressentis parce que ici vous savez que quelque chose ne va pas vous savez au fond de vous même qui aura peut-être pas d'issue malgré que vous essayez de vous voler la face et de croire que tout va bien se passer donc ici on se berce un peu d'illusions il ya aussi une certaine confusion pour vous mes amis sagittaire pour ce mois de novembre certaines angoisses aussi face à certaines difficultés que vous voulez pas accepter c'est un peu ça j'ai l'impression que vous voulez pas accepter la réalité vous fuyez la réalité mes amis sagittaire donc on vous dit en ce mois de novembre de suivre vos intuitions parce qu'ici ça peut parler aussi comment dire de suivre son instinct il ya aussi cette clairvoyance le fait que vous ressentez les choses vous les voyez vraiment et on va vous demander d'être réceptif et de réagir ça peut être aussi un mois où il se peut que vous ayez beaucoup d'imagination beaucoup d'idées beaucoup de choses comme ça qui viennent vers vous et ici on me dit vos guides en tout cas ici disent qui ça va être un mois très très favorable en ce qui est de la réalisation de certaines choses vous n'allez pas manquer d'idées vous n'allez pas manquer d'objectifs vous n'allez pas manquer de ici ça va même déborder je pense ce mois de novembre va être vraiment très enrichissant voilà si demain vous vouliez écrire un livre vous auriez le mois de novembre vous allez trouver vraiment voilà carrément l'idée de ce que vous allez écrire ça va venir tout seul un exemple vous êtes peintre ce mois de novembre vous vous allez peut-être voilà enchaîner les idées de ce que vous allez vouloir représenter en peinture c'est un exemple de choses mais s'il ya des rêves aussi je sens qu'il ya des rêves il ya une certaine ouverture aussi j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir vers quelque chose aussi de de nouveau pour vous c'est comme si vous alliez passé dans une autre dimension vous allez avoir une autre perception des choses vous allez découvrir des choses ça va être un mois pour moi je dirais ça va être un mois de je sais pas de découverte de mystère vous voyez de clairvoyance de réceptivité vous allez vraiment très réceptif mais on vous dit ici dans l'aspect négatif on vient vous dire ici vraiment dans le côté positif ici on vous dit oui vous allez avoir un mois très favorable vous allez avoir beaucoup d'idées beaucoup de d'imagination quoi qu'il en soit ça peut être aussi la clé ici nous avons une clé sur cette carte la clé pour démarrer quelque chose peut-être de nouveau ici mais en même temps dans cet aspect négatif on va vous dire de vous faire de faire attention et de faire face à une situation à laquelle vous fuyez où vous voilà vous avez beaucoup de désillusions ça beaucoup de voilà vous vous faites des illusions pardon où il ya des confusions des angoisses mais il va falloir vraiment y faire face ok allez on continue maintenant on va aller voir au niveau de vous les autres aux regarder comme les trous jolie cette carte le 6 de coupe j'adore j'adore donc ce 6 de coupe on est dans la carte effectivement ici des émotions donc ce qui veut dire émotions on veut dire bien sûr faire les choses avec son coeur faire les choses avec envie le 6 représente la bienveillance on y représente des enfants parce que effectivement c'est les sourires d'enfant la douceur l'empathie les regards malicieux le bonheur naïf la générosité le partage quand on est enfant bon et des enfants qui sont pas très partageurs mais voilà c'est ça va être avec les autres en tout cas vous allez avoir un instinct un petit peu vous allez retrouver où il ya des votre enfant j'ai l'impression que votre enfant intérieur va ressortir ce mois de novembre et vous allez avoir une âme joueuse une âme malicieuse si vous voyez ce que je veux dire beaucoup de malice il va y avoir aussi de la joie de l'envie de l'insouciance vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête vous n'aurez pas envie en fait en fait avec le monde extérieur vous n'aurez pas envie de parler de ce qui se passe justement dans le monde extérieur vous n'aurez pas envie de parler de toutes ces difficultés que nous rencontrons voilà vous n'aurez pas envie de parler vous aurez plutôt envie de sortir justement de ce contexte avec les autres vous aurez envie de comment dire de tendresse et même avec par exemple en amour vous aurez envie de d'amour de tendresse de romantique de câlin de petits jeux de vraiment comme si vous retrouviez vous six ans vos cinq ans il y a une belle énergie en tout cas ici une énergie très positive où on veut se sortir un petit peu de ce contexte compliqué dans lequel on vit actuellement et vous voulez plus en tout cas avec le monde extérieur vous voulez plus parler de tout ça vous avez besoin au contraire d'autres choses de choses plus sympathique de plus joyeux de plus amusant en tout cas ça va être un mois un petit peu avec les gens vous allez peut-être être aussi très très taquin très taquine je le sens ça et bien sûr de donner beaucoup beaucoup de tendresse aux gens que vous aimez ça il n'y a aucun doute pour ce mois de novembre on va aller voir maintenant au niveau professionnel qu'est ce qui vient à vous la tour alors ici c'est quitte ou double les amis sagittaires il se peut que pour certains dans son aspect positif on va s'élever vous voyez ce que je veux dire vous allez évoluer au sein de votre entreprise ou évoluer en tout cas au niveau professionnel et ça sera très favorable pour vous quant à d'autres et ben justement ça va être plutôt l'inverse ça est plutôt envie de tout lâcher ras le bol burn out j'en ai ma claque je suis à bout j'ai donné tout ce que j'avais à donner ça ne m'apporte plus rien donc ici on est dans deux situations qui peut parler justement à plusieurs sagittaires ici effectivement certains vont avoir une très belle évolution professionnelle vous allez vous vous allez évoluer vous allez en tout cas grandir prendre de la hauteur au sein de votre travail et pour d'autres effectivement ça risque d'être l'inverse mais pas forcément quelque chose qu'on va vous imposer un ça va pas être non vas-y next licencié tu non je pense que c'est vous qui allez prendre la décision de tout quitter car vous n'avez plus rien à apprendre et puis vous êtes fatigué ça fonctionne pas dans comme vous le souhaiteriez il ya beaucoup de choses qui vont plus ce n'est pas votre façon de travailler tout simplement où vous êtes blasé tout simplement placer et vous avez envie de passer à autre chose et là ça va vraiment faire tilt chez vous et ça va être le déclencheur ce mois de novembre va être un déclenche un déclencheur ok on va aller voir au niveau sentimentale la tempérance ici la tempérance mes amis la tempérance va représenter alors déjà je vous montre c'est vrai que j'oublie des fois je voulais montre des fois j'oublie très joli très joli jeu la tempérance ici on va parler d'échanges en tout cas dans la relation dont le couple on va parler de communication de facilité de communiquer avec les et comment dire les et les échanges pardon seront très serein il va y avoir beaucoup de tendresse de calme même dans les conflits même dans les désaccords même si ça va pas on va peut-être pas réagir comme d'habitude on va être plutôt dans la sagesse il ya une sorte ici de spiritualité ou peut-être vous essayez d'apporter beaucoup de spiritualité à l'autre lui montrer une façon différente de régler les désaccords les conflits les problématiques j'ai l'impression ici mes amis sagittaires qui a peut-être eu des moments compliqués pour vous dans la relation si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire où il y a eu une période assez complexe et difficile peut-être des échanges qui ont été incompris incompris oui il y a eu peut-être un peu de colère de j'ai l'impression qu'ici vous avez envie de retrouver une certaine harmonie on parle aussi avec cette carte vous voyez cette seringue de guérison de prendre soin de soi de sérénité on se régénère on se régénère vous voyez ce que je veux dire ici j'ai l'impression que dans votre relation vous allez essayer de voir les choses sous un nouvel angle un angle plus doux un angle très très spirituel on me dit ici que vos guides sont très 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 présent que vos guides sont avec vous même surtout pendant des moments de de doute dans des moments d'incertitude j'ai l'impression qu'il ya des moments parfois ici il ya des doutes des incertitudes et ils vous disent ici que ils sont avec vous pour vous guider pour vous assagir aussi un dans les moments parfois vous pouvez peut-être montant pression j'ai l'impression qu'ils sont là pour vous pour vous assagir vous radoucir un petit peu et vous dire et attends calme toi respire c'est une dispute c'est c'est pas grave ou bon il ya une main un manque de compréhension ici reste calme respire t'emporte pas dans ce tourbillon qui peut devenir très complexe non tempère tempère la situation et va vers l'autre et vas-y avec calme et douceur communiquer communiquer avec facilité avec calme avec comment dire une certaine sérénité tout simplement si vous êtes célibataire ici c'est le fait peut-être de faire une bonne fois pour toutes le tri de ce que vous ne voulez plus et de ce que vous souhaitez réellement pour pouvoir évoluer et avancer et ne plus peut-être tomber dans les mêmes schémas habituels voilà en tout cas les énergies que je ressens en tout cas qu'ici on veut vous dire par rapport donc à ces étapes maintenant on va aller voir avec l'oracle bien sûr qu'est ce qui vient vous ce mois de ce mois de novembre allez c'est parti j'aime beaucoup cet oracle l'oracle de lana il est très simple très 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 simple et pourtant j'ai l'impression en tout cas pour moi je parle il en dit beaucoup beaucoup j'aurais aimé des cartes un petit peu plus plus solide peut-être un petit peu plus parce que c'est vrai qu'elles sont bon c'est pas qu'elles sont pas j'aurais aimé quelque chose de plus consistant mais bon il est très bien et très sympa allez c'est parti mes amis sagittaires qu'est ce qu'on a pour vous qu'est ce qui vient à vous ce mois de novembre protection donc ici on n'a aucun doute quoi qu'il en soit ici avec cette carte de protection on vous dit n'ayez vous êtes protégé par vos guides ils sont avec vous n'ayez aucun doute à ce sujet cette protection elle peut être occulte donc par vos guides vos défunts en tout cas votre ange gardien votre guide spirituel mais vous pouvez être protégé aussi par tout simplement une personne proche de vous une personne qui tient à vous une personne qui vous apprécie énormément alors ici elle peut vous emmener aussi cette carte de protection dans le couple dans la relation sentimentale à plus de douceur à protéger la relation à protéger justement peut-être les choses c'est ce que je vous disais ici je vous l'ai dit et si vos guides vous disent qu'ils sont avec vous et ben vous voyez et ça c'est la même chose ils sont avec vous pour vous guider pour vous aider à tempérer pour vous aider à avoir quelque chose de doux et s'il y a des conflits si on vous dit vous inquiétez pas s'il ya des incompréhensions ça va se résoudre ici avec cette carte de protection on vous dit vous inquiétez pas on est là pour vous on vous protège et on vous aide surtout et vraiment quel que soit le domaine même professionnel ici quelles que soient vos décisions vos choix vos parcours vous n'êtes pas seul ne l'oubliez pas nous avons ici la toile d'araignée la toile d'araignée ici va représenter comment vous dire va représenter une analyse vous êtes comment vous dire une analyse de votre vie vous allez être regardé dans l'ensemble à quoi ressemble votre vie vous allez être spectateur de votre vie vous allez vous mettre un petit peu en retrait et être dans l'analyse il se peut également ici ça c'est la description un petit peu général de la carte mais dans l'ensemble si on veut aller par un peu dans dans un petit peu l'ensemble du tirage ici avec cette carte on pourrait parler aussi que peut-être la compréhension au sein du couple pourrait parler peut-être le fait de vous sentir un peu trop de vous sentir un petit peu manipulé d'avoir une relation basée sur la peur et l'angoisse alors ça peut être du partenaire un partenaire qui peut-être manque de confiance en lui de confiance en elle une personne qui essaye de de prendre le dessus sur la relation même si c'est pas vraiment ce qui souhaite tout ce qu'elle souhaite j'ai l'impression ici que vous vous manquez peut-être d'une certaine liberté dans vos choix et vos actions et c'est pour ça que il peut y avoir effectivement des conflits ici que vous vous remettez en question avec cette carte quand même aussi de la lune pour moi mes amis sagittaires d'où le fait peut-être de se voir vraiment en tant que spectateur pour pouvoir vraiment savoir prendre enfin où vous allez et prendre des décisions et j'ai l'impression ici que même au niveau professionnel vous n'avez plus envie d'être vous voyez la marionnette la marionnette des autres la marionnette de votre patron la marionnette de vos collègues la marionnette de votre partenaire voilà vous n'avez plus envie pour ça que ici peut-être on quitte tout pour ça ici peut-être qu'on rentre dans des conflits parce qu'on se sent incompris ou incomprise et donc on pourrait aussi parler ici avec cette toile que si les choses n'évoluent pas forcément il faudra prendre des décisions radicales on continue mes amis sagittaires qu'est ce qui vient à bout de la créativité je voulais aussi avec cette carte de la lune sans aucun doute vous n'allez pas manquer d'idées de créativité vous allez vraiment ça va déborder dans votre petite tête mes amis sagittaires et oui votre cerveau va fumer de la tête parce que il va y avoir beaucoup 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 d'idées d'initiative d'ambition d'inspiration peut-être aussi d'inventivité vous voyez ça va être un mois quand même par rapport à cela très important il ya des choses qui viennent à vous et qui vont peut-être être important aussi pour votre avenir vous allez même parfois je pense ce mois de novembre vous surprendre vous étonner tellement il ya deux choses qui vont venir à vous votre cerveau va s'illuminer et va briller ça c'est sûr et quels que soient les domaines vous manquerez pas d'imagination que ce soit dans le professionnel dans le sentimental avec les amis alors ça surtout avec les amis en tout cas avec la communication avec les autres vous n'allez pas manquer d'originalité mes amis sagittaires je pense que ça va être le titre de la vidéo voilà vous allez être très original très intuitif très ça va déborder ici on a la santé donc la santé ici ça peut être très large effectivement ça peut parler de maladie ça peut être une grippe ça peut être des problèmes voilà des choses pas très graves c'est vrai que ici moi ça fait qu'un jour que voilà j'ai été bloqué j'ai attrapé une bonne grippe et tout donc il est effectivement possible ici que ça voilà que mes amis vous ayez des petits soucis de santé n'ayez aucune crainte ici je suis pas médecin je ne suis pas docteur je parle rarement de la santé cette carte est sortie mais la carte de santé elle est très 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 vaste mais elle est là pour vous guider vous dire que si un petit souci de santé c'est quelque chose qui ne va pas qui tourne pas rond chez vous si vous avez des doutes si vous avez des des interrogations consultez allez voir un médecin c'est très important ne laissez pas traîner les choses mais la carte de santé peut parler aussi le fait voilà vous voyez ça peut être le fait d'avoir le moral à zéro par rapport à certaines situations ça peut être aussi la fatigue une grosse fatigue ça peut être plein de choses en tout cas on vous dit ici avec cette carte de prendre soin de vous et ça peut être aussi au niveau manger des fruits et légumes faites attention ne mangez pas trop gras vous voyez ici c'est vraiment prendre soin de vous voilà en tout cas ce que cette carte veut vous dire pour ce mois de novembre pas d'abus faites attention à ce que vous mangez ce que vous buvez ce que vous consommez c'est plutôt une carte d'avertissement on vous dit prenez soin de vous et faites attention et ben écoutez regardez il y a beaucoup de il y a des choses qui reviennent la protection la lune la créativité voilà de toute façon c'est très clair ici avec cette carte de comment dire de lune on va parler d'intuition d'inconscience des choses que vous voulez peut-être pas forcément voir on va parler aussi d'une certaine sensibilité de vos peurs les plus profondes d'insécurité mais cette carte est un mélange de positif et de négatif qui parfois refait sortir certaines choses mais aussi qui peut apporter de très bonnes choses et qui parfois vous font aller très loin en profondeur en vous mais pour vraiment comment dire vous améliorer si vous voyez ce que je veux dire en tout cas voilà il va y avoir beaucoup d'intuition beaucoup d'imagination beaucoup de mais il y a aussi des choses qu'il va falloir prendre en compte et y faire face ça c'est sûr ici pour vous mes amis sagittaires ce mois-ci il y a une situation qu'il va falloir vraiment prendre conscience et vraiment de la prendre voilà de pas vous bercer d'illusions de réagir et de prendre conscience et de rentrer dans le vif du sujet allez l'hiver donc ça peut parler de saison ça peut parler aussi de la fin de quelque chose l'envoûtement bon elle ressort un petit peu avec cette énergie que je ressens ici cette carte va représenter le fait de j'ai l'impression ici qu'il y a voilà une énergie négative dans votre entourage une personne une énergie négative qui vous empêche d'avancer d'évoluer en fait j'ai l'impression qui est pas forcément très bonne pour vous et du coup qui vous amène peut-être j'ai l'impression à reculer au lieu d'avancer et ici on vient vous demander justement avec cette carte de lune et cette carte de l'araignée de toile d'araignée d'affronter vraiment la situation on a l'enfant ici donc l'enfant qu'est-ce qu'elle va représenter donc ça peut parler effectivement d'un enfant dans votre foyer excusez-moi pardon voyez je suis encore un petit peu il reste encore quelques petits ça a été très long très compliqué avec l'enfant ça va parler ça peut représenter en tout cas un enfant une personne qui a déjà qui n'est pas majeur donc de moins de 18 ans là elle est à l'endroit donc ça représente le côté masculin ça peut s'agir d'un enfant dans votre foyer d'un autre membre de votre famille ça peut être un ami ça peut être tout simplement un adolescent en tout cas c'est quelqu'un mais ça peut aussi parler un aspect de votre personnalité c'est-à-dire ici peut-être que face à cette situation d'envoûtement peut-être que vous réagissez comme un adolescent au lieu de réagir comme un adulte et c'est un petit peu ce que je ressens parce qu'ici comme on vous le disait avec cette carte de Moon et cet esprit enfant aussi qu'on a ici cette énergie que vous allez avoir alors ça peut parler de cette énergie mais suite à cet envoûtement ici ça peut parler effectivement le fait de de pas vouloir voir se bercer d'illusions et de réagir un petit peu comme un ado plutôt que comme un adulte mais ça peut parler encore une fois de cette énergie enfant enfantin que vous allez avoir ce mois hein cette énergie joueur cette énergie de malice de voilà de pas se prendre la tête non plus on va vouloir être dans l'esprit positif l'illumination très jolie carte cette carte de l'illumination ici l'illumination va représenter voilà c'est une carte la plus positive déjà elle indique le bonheur pour vous un changement positif dans votre vie une belle ouverture spirituelle aussi j'ai l'impression avec cette carte de lune ici je vous l'ai dit j'ai l'impression que vous allez découvrir de nouvelles choses de nouvelles façons de percevoir les choses et que vous allez peut-être percevoir ce que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant il y a des ouvertures ici quoi qu'il en soit au niveau spirituel c'est même sûr mais on a ici vous voyez même avec les complications qu'on peut rencontrer pour certains au niveau professionnel comme au niveau sentimental ici on vient vous dire que tout se passera très bien vous saurez prendre les choses en main vous saurez prendre les bonnes décisions en tout cas ça sera quelque chose de très positif dans votre vie quelle que soit l'issue ok en tout cas on a plutôt un beau tirage mes amis sagittaires dans l'ensemble qu'est-ce qu'on pourrait aller qu'est-ce qu'on va aller voir d'autres je sais pas j'hésite allez je vais prendre celui-ci ici on a quand même une certaine on a des nouvelles qui viennent vers vous vous pouvez aussi apprendre une grossesse mes amis sagittaires dans votre foyer ou en tout cas par rapport à votre famille vos amis il est possible qu'on vous annonce une grossesse ou peut-être pour vous bon pour moi ce sera plus vraiment c'est quelqu'un qui vous l'annonce des nouvelles en tout cas aussi en même temps viennent vers vous très rapide si vous attendiez des nouvelles au sein du foyer ici en tout cas attendez les nouvelles arrivent très 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 vite on sera dans une énergie très positive ici ça sera des nouvelles positives en dehors des factures ici on a ces on a cette force je ressens ici quand même une sorte de force ce côté aussi maternel ce besoin vous voyez comme ici ce besoin de tendresse de prendre soin des autres de donner beaucoup d'amour d'amour et ici on le ressent avec cette carte peut-être ici qu'on aura besoin de vous en tant que maman si vous êtes maman ou papa quoi qu'il en soit on aura besoin d'une énergie paternelle ou maternelle ici on aura besoin de votre soutien on aura besoin de vos conseils aussi l'ancrage ici on va s'ancrer ici j'ai l'impression que on va se stabiliser quelque part quel que soit dans le domaine on va trouver une certaine stabilisation ici on est quand même face on a ici que vous voyez des poissons il se peut ici qu'il y ait une évolution pour certains comme je vous l'ai dit on grandit au niveau professionnel il est possible ici qu'il y ait une évolution professionnelle et qu'il y ait une rentrée d'argent supérieure bien entendu mais il est possible ici qu'il y ait une rentrée d'argent au sein du foyer on retrouve ces repères aussi ici j'ai l'impression ce mois de novembre on va vraiment s'ancrer avec soi s'ancrer avec son équilibre s'ancrer avec son mental je pense que le fait d'être spectateur de votre vie ce mois de novembre mes amis sagittaires va vous ancrer davantage on va récolter ce que l'on sème ici vous voyez on a le foyer on a l'ancrage on a des nouvelles qui viennent vers vous j'ai l'impression ici quoi qu'il en soit qu'on va récolter ce que l'on sème ici nous avons les croyances je vous l'ai dit mes amis sagittaires vous allez évoluer au point de vue spirituel vous allez percevoir les choses sous un autre angle vous allez avoir des croyances ça va être l'ouverture de certaines croyances pour vous au mois de novembre une croyance différente à la vôtre à vos croyances à vous à l'heure actuelle vous allez voir une conception enfin vous allez voir des choses différentes on a ces conversations cette conversation ici on va avoir une conversation très sincère ici on va devoir pour s'ancrer aussi on va devoir discuter avoir une relation très sérieuse alors ça peut s'agir effectivement ici avec son partenaire ça peut être avec au niveau professionnel avec un patron en tout cas c'est dire vraiment ce qu'on ressent ici c'est une conversation très 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 sérieuse où on va vraiment rentrer dans le dans ce qu'on ressent de dire les choses que l'on ressent réellement ça peut être aussi être aussi à l'écoute par rapport à ce qu'on aura ce qu'on va vous demander parce que je vous l'ai dit ici on aura besoin de vous peut-être alors être dans des discussions très très ouvertes avec votre enfant voilà ici vous voyez on a le fait de plus trop savoir ou donner de la tête c'est être un petit peu voilà un coup lune un coup soleil un coup blanc un coup noir un coup ying un coup yong en tout cas ici on voilà on va se on va faire une belle analyse de sa vie on va essayer de vraiment aller en profondeur dans chaque aspect de sa vie et on va enfin s'exprimer être qui l'on est vraiment on va y voir plus clair et on va s'imposer ici ici on va enfin s'imposer mes amis sagittaires en tout cas par rapport à une situation après une belle analyse en tout cas il y a il y a de belles choses allez qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des oracles et des énergies qu'est-ce que vos guides ici viennent vous vous conseiller allez féminité et ben écoutez féminité ma part de féminité crée ma reliance au tout mon adn vibre avec la douceur et la sensibilité on le ressent ici avec cette carte ici donc ici ça va être un mois vous allez travailler votre féminité enfin c'est ce qu'on vous conseille c'est ce que vos guides vous conseillent on va aller voir en fait j'ai pas vraiment préparé beaucoup d'oracles ici oh trop grand celui-ci on va aller voir avec les vampires on est avec les zombies maintenant on passe aux vampires la recue la connaissance ici on a la connaissance études, apprentissage, éducation ça va être un mois où vous allez peut-être je voulais dire vous allez pas manquer d'idées pas manquer d'imagination pour certains on va peut-être tout tout quitter pour reprendre quelque chose de nouveau pour d'autres on va évoluer alors peut-être pourquoi pas reprendre des études ou en tout cas faire une formation pour évoluer au sein de son entreprise pour d'autres pourquoi pas ré-étudier autre chose de différent ré-apprendre et j'ai l'impression aussi que ça va être un mois où vous allez être très curieux ou curieuse vous allez peut-être aussi vous plonger vous plonger dans des lectures qui vont vous permettre d'évoluer on a une certaine curiosité quand même ce mois qui va être présente pour vous allez on va aller voir euh je sais pas bon ils sont pas là c'est que je les ai mis ah ils sont là message de vos chers défunts on va aller voir quel message pour vous quelle énergie nous avons pour vous mes amis sagittaires quel message pour vous paroles et musique ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées alors ici j'ai l'impression que nous avons une personne en tout cas une âme ici qui qui aime communiquer avec la musique en tout cas nous avons une personne qui aimait beaucoup la musique je pense alors si autour de vous il y a une personne qui vous manque beaucoup une personne qui était vraiment qui adorait la musique qui adorait peut-être aussi chanter qui adorait peut-être s'exprimer qui était très sensible à la musique ici cette personne est proche de vous et justement elle vous transmet elle essaye de communiquer avec vous par la musique par certaines chansons par certaines paroles on a une belle énergie ici en tout cas donc ça sera à moi en musique mes amis sagittaires voilà pour vous que vous dire d'autre en tout cas je vous souhaite de très bonnes choses pour ce mois de novembre et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage